Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir ce matin pour évoquer une échappée culturelle que nous vous proposons pour la fin de l'été. Et plutôt que de sortir de notre territoire national, nous allons découvrir ou redécouvrir la richesse patrimoniale de l'Occitanie. Entre la Méditerranée et les Cévennes, entre la basse-vallée du Rhône et la plaine du Languedoc, c'est un carrefour des voies de communication, d'échange qui existent avant même l'arrivée des Romains. Ces monuments que nous visiterons à Nîmes et dans sa proche région, on ira à Arles, on ira bien sûr voir le pont du Gard, que vous avez déjà sous les yeux à l'image, sont les témoignages du savoir-faire, du talent, de l'ingéniosité des Romains. Une civilisation dont on a pu, au cours des années passées, et des voyages sur le pourtour de la Méditerranée, célébrer tant de fois la grandeur. Qui a pu oublier les sites archéologiques de Sissi, de la région du Vésu, de la Cyrénaïque, de la Tripolitaine, pour ne citer que cela. Cette région est fière de son passé, de son patrimoine, et elle sait le mettre en valeur. Nous aurons la chance de découvrir le tout nouvel écrin des Trésors de Rome avec le Musée de l'Art Romanité, mais aussi de profiter d'une exposition exceptionnelle qui est organisée avec la collaboration du Musée du Louvre. C'est la première exposition française consacrée au culte impérial romain. Il est temps de se plonger dans ce riche programme qui n'est d'ailleurs pas limité à la seule période romaine. Alors, on se retrouvera soit, comme d'habitude, à Paris, pour ceux qui partiraient de Paris, mais on peut également se retrouver directement à Nîmes, on va, comme cela, une fois qu'on sera tous rassemblés, gagner en notre cas le centre-ville de Nîmes et déjeuner. Notre programme de découverte commencera en début d'après-midi et, en toute logique, on débutera par le patrimoine architectural de la ville. Nîmes est, de nos jours, une ville très dynamique, plus de 150 000 habitants, mais son ancêtre, son ancêtre était Nemausus, ou Nemausus, comme on veut, était également très dynamique, puisqu'on considère que sa population était d'environ 20 000 habitants. C'est donc la plus grande ville de la Gaule narbonnaise. À la même époque, pour comparer, l'Ogdounoum, déjà capitale des Gaules, n'avait que 50 000 habitants. Mais les Romains n'étaient pas les premiers à être sur ce site de la future Nîmes, avant même leur victoire de 221. D'après les historiens romains de Srabon et Pline, il y avait là une peuplade celte, un peuple celte qu'on appelait les Volques Arrécomiques. Ils ont déjà établi une capitale, c'est leur capitale, avec des remparts, donc des remparts en pierre. Il faut dire que le site a quelque chose de magique, de miraculeux, de divin, puisque ce site a une source. Alors qu'on est dans un milieu relativement aride, un milieu calcaire, il y a une source, il y a de l'eau au pied du mont Cavalier. Cette source devient rapidement un sanctuaire, elle est divinisée, et elle le restera sous la tutelle, sous la présence romaine. Les Romains ont également compris l'intérêt géostratégique de Nîmes, sa situation qui va la placer sur la voie domicienne, entre les deux péninsules, celle de la péninsule italienne, mais également la péninsule ibérique. Il y aura aussi la jonction, vous voyez sur la carte, de la Via Aurelia, et en plus on ajoutera à proximité, en tout cas, l'arrivée du trafic des voies venant du nord, puisqu'il y a celle qui longe, bien sûr, la vallée du Rhône. La colonie fondée par Octave-Auguste, en 27 avant notre ère, va être couverte de monuments, dotée d'un vaste rempart, regardez cette reconstitution qui essaye, ça ne rentre pas tout à fait dans l'image, puisqu'on ne voit pas la pointe nord, mais on a un vaste périmètre, plus de 6 kilomètres de rempart, l'espace protégé s'étend sur quelques 220 hectares. Alors, il reste des traces visibles de ce rempart, de cette protection, notamment les fondations, mais également l'une des plus importantes portes de la ville, c'était celle d'Auguste, point d'entrée d'ailleurs de la Via Domitia. De nos jours, la porte est à l'est du quartier de Lécusson, Lécusson, c'est le quartier ancien, la ville ancienne de Nîmes, et la porte était toujours dotée d'ailleurs, vous voyez, de quatre passages, quatre entrées. Au centre, on a les plus grandes entrées, les plus grandes portes, qui pouvaient laisser passer comme cela des véhicules, on imagine des chars, des charrettes tractées par des chevaux, alors que sur les côtés, les entrées sont plus réduites, et c'était simplement une entrée pour les piétons. Alors, cette reconstitution que je vais vous faire apparaître à présent, montre au contraire, davantage en tout cas, la présence, ça complète un petit peu cette porte, il manque à présent les tours, les demi-tours circulaires qui étaient de chaque côté, on voit à nouveau les quatre entrées, et il y avait également une dédicace sur cette porte, c'est une dédicace qu'on peut lire, et qui parle évidemment de l'empereur Auguste, impérator, IMP, c'est impérator, alors ça a donné en français empereur, mais ça veut simplement dire au départ, le chef militaire, celui qui commande, on a par la suite César filié, c'est-à-dire le fils du divin César, Auguste, le personnage mentionné par cette dédicace, Cos XI, Cos c'est le consul, il a donc été onze fois consul, Poteste VIII, il a été huit fois tribun Poteste, donc la puissance tributienne, il a été huit fois tribun, et également c'est lui, c'est à lui finalement que l'on doit la construction de ses remparts, et également de cette porte donnée à la colle, c'est là tout simplement la colonie. Alors une fois entrée dans la cité, nous allons continuer notre chemin, on aura un guide local pour rejoindre bien l'un des monuments les plus célèbres de la ville de Nîmes, il est postérieur de plus d'un siècle à la porte d'Auguste, il s'agit bien sûr de l'amphithéâtre, qu'on appelle de nos jours plutôt les arènes de Nîmes, il est sans doute l'amphithéâtre le mieux conservé du monde romain sur les 230 qu'on a pu retrouver, il est aussi l'illustration du degré de perfectionnement atteint par les ingénieurs romains pour la conception, la construction d'un édifice qui est par sa nature, ma foi, un édifice complexe. Alors il est comme cela d'une parfaite symétrie, un ovale de quelques 133 mètres de longueur, on va dire par 101 mètres dans la partie la plus large, à l'intérieur de la piste on a à peu près les mêmes dimensions, à l'échelle un peu plus réduite, 68 par 38 mètres, sa façade extérieure elle va s'élever jusqu'à 20 mètres de hauteur, elle est formée de deux étages d'arcades, 60 arcades qui sont superposés, et au sommet on trouve des pierres, des pierres d'ensaillie dotées d'un trou dans lequel on glissait des mâts pour attacher une immense voile censée protéger les spectateurs du soleil. Cette voile c'était le vélum. Alors au temps de sasplendeur, je vais vous faire voir la présente reconstitution, et bien au temps de sasplendeur, on voit ici justement, non pas le vélum même s'il y a les câbles sur lesquels on pouvait faire descendre les voiles, et bien on a tout à fait visibles les différents mâts qui tenaient ce vélum. En temps de sasplendeur, l'amphithéâtre pouvait accueillir jusqu'à 24 000 spectateurs, c'est donc plus que la population estimée de Nîmes répartit cette population, en tout cas ses spectateurs, sur quelque 34 rangées de gradins, des gradins qui ont été divisés également en zones, quatre zones pour l'ensemble de l'amphithéâtre, et sur chaque zone, en tout cas chaque zone avait des galeries, des escaliers, des passages, l'ensemble faisant ce qu'on appelait les vomitoires, c'est-à-dire finalement les systèmes d'évacuation de cet amphithéâtre, ce qui permettait aux spectateurs de ne pas se retrouver massés, au contraire d'avoir une certaine fluidité dans les mouvements des spectateurs. Sous la piste, vous savez qu'on trouvait des galeries, elles jouaient bien le rôle de coulisses, ça permettait également grâce à des trappes et des monts de charge de faire apparaître dans l'arène des décors, des animaux, bien sûr des gladiateurs en cours des spectacles. L'amphithéâtre était le lieu des jeux, on avait là des animaux, je vous disais des gladiateurs, mais également des scènes de torture, de mise à mort. C'était donc un lieu bruyant, voilà pourquoi on le place en général soit à l'extérieur, soit vraiment à l'entrée de la vie, loin du centre politique, religieux et économique. Pendant l'histoire de Nîmes, il va servir de refuge, de lieu de vie, il sera rendu à son utilité seulement au XIXe siècle, on y organise depuis, vous le savez, bien sûr des spectacles, des concerts, et il y a bien sûr aussi les corrida, qui sont en particulier celles de la Feria nimoise. Alors, on va continuer notre visite vers la Maison Carrée, l'autre monument emblématique de la ville de Nîmes, c'est un temple exostile, un mot pour simplement parler des six colonnes qui sont sur la façade, construit à la fin du 1er siècle, selon le modèle du Temple d'Apollon à Rome. Elle est cette Maison Carrée magnifique, magnifique par l'harmonie de ses proportions, 26 mètres de longueur, 15 mètres de largeur et 17 mètres pour la hauteur. Elle n'a, vous le voyez bien, rien à carrer, c'est encore plus visible là-dessus, mais c'est une appellation tardive, une appellation du XVIe siècle, où tout objet géométrique ayant quatre angles droits était désigné par le mot carré. Le carré long était le rectangle, le carré parfait, c'est notre carré actuel. Alors, entouré d'un péricyle, élevé sur un podium, elle est marquée par l'influence règle, notamment avec l'ordre corinthien, vous voyez les chapiteaux de ses colonnes, ils sont décorés de ces magnifiques feuilles d'acanthe. C'est le seul temple du monde antique qui nous soit parvenu aussi bien préservé, complet. Alors, il y a eu, bien sûr, quelques dégâts, il a fallu réparer ce qui avait disparu, le recréer. On a, par exemple, comme cela, refait le plafond du Pronaos, on a ajouté une porte, ça c'était au XVIe siècle. Ce monument était dédié au culte impérial, celui d'Auguste, des membres de sa famille, aussi divinisés que l'empereur, et en particulier ses fils, ses fils adoptifs, Caius et Lucius César. L'empereur Auguste est, à ce moment-là, à la recherche d'une légitimité, il lui fallait imposer ce nouveau pouvoir et ce temple, il sera, comme vous voyez sur cette reproduction, au cœur du Forum, faisant partie de ce qu'on pourrait appeler le nouveau langage du régime. Cette maison nous est arrivée presque intacte car elle a été, en fait, tout le temps utilisée, quasiment sans interruption, depuis le XIe siècle. Elle a quand même connu des rôles bien différents, puisqu'elle fut une maison de consul, l'équivalent d'une mairie, elle fut une écurie, elle a été également, à un moment donné, une église. La Révolution française va faire de cette maison carrée la première préfecture du Gard, et puis, on y transfère les archives du département. Alors, bien qu'en très bon état, il faut quand même la restaurer. La dernière restauration date de la fin des années 2000. À l'intérieur, malheureusement, on a perdu la trace du décor, du décor d'origine. Vous voyez ici cette reconstitution qui imagine un petit peu ce que devait être ce décor intérieur. Par contre, on a pu refaire, dernièrement, en tout cas dans les années 90, on a refait la toiture et en particulier les tuiles comme elles étaient à l'origine, c'est-à-dire des tuiles de terre cuite moulées à la main. Donc, on a pu faire ça, je dirais, dans les années 90. Sur le frontispice du temple en lettres de bronze, il y avait une dédicace. Alors, on a perdu les lettres de bronze, mais les lettres ont laissé des trous et on a comme cela un érudit d'himoire qui s'appelait Jean-François Ségué qui, au XVIIIe siècle, a reconstitué le texte original d'après simplement les trous laissés par ses lettres. Alors, voilà ce qu'il a conclu. Accus César conçu, la Lucius César conçu désigné, fils d'Auguste, prince, au pluriel, de la jeunesse. Notre visite de Nîmes va se poursuivre en rejoignant les jardins de la fontaine, les jardins qui ont été réaménagés sous Louis XV. Ils sont d'ailleurs classés de nos jours parmi les plus beaux parcs publics de France. Ces jardins abritent deux monuments de l'Antiquité romaine. Tous deux datent du IIe siècle de notre ère. Le temple, pardon, c'est le temple de Diame qui est plus ancien, qui est plus récent du IIe siècle de notre ère. Ils se dressent à proximité de la source, celle qui est vénérée par les premiers habitants de Naossus, les volques à récomique. Au milieu du XVIe siècle, le temple, et je vais vous faire apparaître, le temple était encore entier. Il était devenu une église, mais la région va être touchée par les galères de religion. Le temple change de propriétaire, il devient un entrepôt de foin, et il est partiellement détruit par un incendie. Sa voûte s'est effondrée, la façade perd ses colonnes, mais ses ruines sont les restes d'un plus vaste sanctuaire dédié, comme la maison Carré, au culte impérial. Alors, dotée d'une nymphée, c'est-à-dire d'une fontaine, on ignore la fonction de certaines parties de ce sanctuaire. C'était peut-être une bibliothèque, et même d'ailleurs cette appellation de temple de Diame est souvent remise en cause. Aujourd'hui, les vestiges consistent principalement en une salle voûtée, elle fait à peu près 14,5 m de longueur pour 10 m de largeur, elle est flanquée de deux cages d'escalier qui permettaient l'accès à des constructions de nos jours disparues, mais le mur latéral, celui de côté, il est orienté vers le nord, on voit des niches, alors là vous en voyez trois, mais il y en a en fait cinq au total qu'on peut voir derrière mon image, et donc ces cinq petites niches sont surmontées d'une décoration soit rectangulaire, soit fronton triangulaire ou en forme de demi-cercle, triangulaire ou de demi-cercle, et au fond, on a trois compartiments, alors plus profonds, et également dotés d'un plafond, un plafond qui est orné de caissons sculptés, vous avez ici un image. Quant à l'autre monument de l'Antiquité, eh bien, dans ces jardins de la Fontaine, cet autre monument, il est sur les hauteurs du jardin, c'est la tour Magne. Elle fut la plus haute, la plus précigieuse tour de la cité romaine, et c'est en fait le seul vestige de l'antique enceinte augustéenne. Elle se relève sur le plus haut point de la ville, c'est le Mont-Cavalier, domine toute la plaine, et elle préexistait aux travaux menés sous l'empereur Auguste. Alors, elle était plus petite, de moitié, elle faisait 18 mètres. Elle jouait, bien sûr, un rôle déjà stratégique, elle jouait un rôle de défense, mais elle servait aussi déjà à marquer la présence du sanctuaire. Alors, en doublant sa hauteur et en l'intégrant dans l'enceinte, voilà un petit peu la reconstitution, eh bien, Auguste fait la différence, il insiste, il veut dire qu'il y a une différence entre le nouveau pouvoir, la colonie de Nîmes, par rapport, eh bien, à ce qu'était autrefois la cité des Volkes à Récomique. La tour Magne, même après l'Empire romain, a conservé son rôle militaire, elle va être utilisée comme défense, et on sait qu'elle sert, par exemple, lors de la guerre de Cent Ans contre les Anglais. Alors, malgré l'absence de son dernier étage, la tour fait encore plus de 32 mètres de hauteur, et si le temps est aussi beau qu'à l'image, eh bien, on aura sans doute un très beau point de vue sur la région, on peut voir le Mont Ventoux, on peut voir les Alpies, les Cévennes, le Pic-Saint-Loup et bien sûr la Garigue qui entourne la ville de Nîmes. Alors, à la fin de cette première journée, on rejoindra notre hôtel pour un dîner et pour passer notre première nuit à Nîmes. Pour le second jour, la seconde journée, on a prévu, en fait, de consacrer cette journée à la découverte de deux magnifiques institutions. Alors, il s'agit, en commençant, on va commencer par la plus récente, par le Musée de la Romanité. Sa collection est en partie celle du Musée de l'Antiquité du XIXe siècle, mais le cadre, les crins qu'est ce musée est entièrement nouveau. Il a été inauguré, voilà, même pas trois ans, en 2018, c'est un projet qui a été lancé sept ans plus tôt, et il était à ce moment-là évident que le musée précédent était dépassé, trop petit, la nouvelle collection, la collection grandissait et elle venait, en plus d'être agrandie, d'une découverte, celle lors de travaux sur l'allée Jean Jaurès, on a trouvé des mosaïques, on a trouvé des mosaïques d'Achille et de Panthée. Alors, à la suite d'un concours d'architectes, eh bien, le projet de près de 60 millions d'euros a été confié à la franco-brésilienne Elisabeth de Pons-en-Parc. Installé au cœur de la ville, en face des arènes, le musée est, on va dire, radicalement contemporain, mais l'architecte a voulu établir un dialogue avec l'environnement du musée. Avec l'environnement du musée, je le disais. Si le musée est un carré, les arènes sont un volume circulaire à la façade de pierre, alors que le musée, lui, est recouvert d'une peau de verre translucide, en fait, 7000 lames de verre sérigraphiés qui forment un drapé souple de près de 2500 mètres carrés et qui rappellent, évidemment, la toge romaine, mais également les mosaïques de la collection tout en reflétant la ville, sa lumière et ses couleurs. Le musée de la Romanité est une sorte de porte temporelle. Son rez-de-chaussée, transparent, la robe de verre ne recouvre pas, c'est ce qu'on peut voir ici, vous voyez que la robe de verre s'arrête à une certaine hauteur, donc elle laisse la lumière et une sorte de transparence passer au rez-de-chaussée et donc au rez-de-chaussée, on a une sorte de rue romaine qui irait, comme cela, du parvis des arènes jusqu'au jardin archéologique. Au centre de cette rue est du musée un atrium. Il permet d'entrer dans un parcours couvrant quelques 21 siècles d'histoire. Enfin, au sommet de ce musée, il y a le toit terrasse qui a été conçu comme une cinquième façade ouverte sur le ciel. Il est végétalisé, pour faire simple, c'est un petit jardin, mais surtout, la terrasse offre une vue prodigieuse, un belvédère à 360 degrés avec une vue, bien sûr, au premier plan des arènes. Mais plus loin, vous pouvez apercevoir ici la tour Magne et puis on a toutes les toitures, toutes les magnifiques églises de la ville de Nîmes. Alors, à l'intérieur du musée, la muséographie, la scénographie expose près de 5 000 œuvres sur les 25 000 qui contient la collection du musée. Elle est aussi, cette muséographie, cette scénographie, l'œuvre d'Elisabeth de Porzamp-Arc. Le musée de la Romanité a trois objectifs. préserver son patrimoine, le partager avec les Nîmois et les visiteurs et le transmettre également aux futures générations. C'est donc aussi un musée qui a largement recours à la technologie. Sur plus de 9 000 m2 d'exposition, on profitera de la réalité augmentée pour se plonger par exemple dans l'atmosphère d'une maison gauloise ou d'une riche demeure romaine. L'idée maîtresse étant de faire parler les objets exposés, de les replacer dans le contexte de leur création et de leur usage. Dans cette collection permanente, on trouve des mosaïques, des statues en bronze, en marbre, on va également voir des objets du quotidien, en verre, en céramique, en métal, des pièces de monnaie, la numismatique est très importante, des inscriptions aussi. Un vrai panorama du génie romain sans négliger ce qu'il a précédé et également ce qu'il a suivi. Ainsi, regardez ici à l'écran, je vais faire grandir cette stèle assez unique puisque, et rare, en fin de compte, puisque vous avez là une stèle en fait en langue gauloise ciselée dans la pierre utilisant l'alphabet grec, ce qui est ma foi très rare. Alors, notre visite de ce musée de la Romanité nous permettra aussi de profiter d'une exposition exceptionnelle consacrée à l'empereur romain un mortel parmi les dieux. Ça, c'est le titre, le nom de cette exposition. L'empereur Auguste est le premier à développer le culte impérial, une nécessité. Vu le changement de nature du pouvoir, on passe de la république à l'empire, il fallait affirmer le pouvoir impérial face au Sénat, au sénateur, convaincre le peuple romain la suprématie du chef militaire. Auguste ne fait par ailleurs pas les erreurs de son prédécesseur. Il aura certes de son vivant des cérémonies, des sacrifices, des statuts honorés en son nom, mais c'est son père adoptif qui est divinisé, le divin César, et donc lui devient le fils du divin César, le fils d'un dieu. Le Sénat, en 42 avant notre ère, va donc décréter l'apothéose de César, c'est-à-dire sa transformation en dieu, faisant d'Aucus, je vous disais, le fils d'un dieu. Alors, c'était une nouveauté, mais le terrain était préparé. Les influences orientales, les monarques étaient sacrés, infiltraient cette république romaine. En 44, on est persuadé que pendant 7 jours, cette comète qui brille dans le ciel ne peut être qu'autre que l'esprit, l'âme de Jules César, on est en train de commémorer avec des jeux justement sa disparition et voilà, c'est l'âme de César qui se manifeste dans le ciel avec cette comète. Dans un système politique où l'État et la religion étaient très imbriqués, où l'empereur était un chef religieux, le grand pontife, eh bien, un système dans lequel l'empereur était déjà aussi un homme providentiel, c'est-à-dire qu'il était considéré comme un intermédiaire entre les hommes et les dieux, on va dire que cette nouveauté, cette divinisation, eh bien, va prendre assez facilement. Cette exposition réunit quelques 149 heures dont plus d'une trentaine prêtées par le musée du Louvre. Beaucoup viennent également de la collection du musée Nimoire et certaines d'ailleurs sont montées pour la première fois après restauration. Et puis, il y a également des prêts d'autres musées et également de musées italiens. Parmi les œuvres, je peux vous montrer ce portrait d'Auguste aux proportions, on va dire, idéalisées. On a, comme cela, des expressions qui sont atténuées sur ce visage. Évidemment, c'est celle d'un dieu, c'est l'expression atténuée, une tête qui porte en plus une couronne de feuilles de chêne attribue de Jupiter. À travers cette exposition, on comprendra comment l'image de l'empereur divinisée dans l'Empire, comment les élites locales vont récupérer cette divinisation se culte pour augmenter leur propre puissance. On comprendra comment, évidemment, cette divinisation d'un mortel finit par également contaminer la représentation statuaire. On voit, effectivement, cette statue représentant, en fait, Diane, Diane Chasserez, mais c'est le visage d'une femme et qui récupère à travers les qualités de la déesse, qualités qui sont transportées, on va dire, sur celle de cette femme lambda. Enfin, grâce à la réalité augmentée, on pourra assister à une consécration, c'est-à-dire un rituel tout à fait spectaculaire qui permettrait à l'âme de l'empereur d'être libérée à l'occasion évidemment d'une crémation et à ce moment-là, lorsque l'âme s'envolait, on libérait un aigle. C'était évidemment un spectacle extraordinaire, la religion romaine était très ritualiste et on assistera comme cela à ce rituel grâce à la réalité augmentée. Après le déjeuner, on continuera pour notre décovinte de Nîmes en rejoignant une autre institution culturelle de renom, il s'agit du Musée des Beaux-Arts. À sa fondation en 1821, il était installé dans la Maison Carré. Il abritait alors quelques œuvres, c'était assez limité comme collection, quelques œuvres de l'Antiquité, quelques peintures. Au début du XXe siècle, le manque de place pousse à la construction d'un nouveau bâtiment qui est confié, cette construction est confiée à l'architecte Max Raphael et la collection va continuer à grandir grâce à des legs, des legs de collection privée mais également de donations, des donations d'artistes. Le Musée des Beaux-Arts de Nîmes a également bénéficié d'une rénovation de sa scénographie à la fin du siècle dernier, à la fin du XXe siècle, un réaménagement confié à Jean-Michel Villemotte. C'était l'un de ses premiers grands projets. Depuis, il s'est fait connaître avec différents travaux très importants. Il a fait le design des Galeries du Louvre, du Musée des Beaux-Arts de Lyon, on trouve son travail également dans les grands palaces parisiens, les grands palaces du monde et le tout dernier travail a consisté à rénover le palais du Congrès, le Touquet-Paris-Plage. Alors, en lien à notre visite matinale, on trouvera dans ce musée des Beaux-Arts une super mosaïque de la seconde moitié du second siècle. Elle est encore la plus grande, elle reste toujours la plus grande des mosaïques trouvées à Nîmes. On l'a trouvée à la toute fin du XIXe siècle pendant des travaux que l'on faisait pour construire les Halles de Nîmes. Alors, c'est un immense panneau de près de 9 mètres sur 6, extrêmement bien conservé parce qu'elle a été protégée par quelques 2 mètres de terre et au centre, on va trouver cette scène mythologique où on voit très bien ici, alors ici, vous avez le roi Pellias, le roi Diocos. À ses côtés, il y a sa fille, sa fille Alceste qui est parfois très légèrement vêtue et puis le prétendant qui se présente devant le roi, le prétendant, donc lui, c'est Admet, qui arrive là avec l'aide d'Apollon et il vient demander la main d'Alceste. Alors, il répond à, comme cela, une épreuve imposée par le roi Pellias. Il fallait se présenter avec un attelage quasiment impossible de deux bêtes sauvages, un lion et un sanglier. On reconnaît très bien et le lion et le sanglier. Alors, le musée compte de nos jours quelques 3600 oeuvres réparties en deux galeries. On les répartit, bien sûr, par école. On trouvera, comme cela, des peintures de l'école italienne représentées par des oeuvres de Bassano, de Crespi, également l'école flamande et hollandaise avec Rubens et Brammer, sans oublier l'école française, alors avec des oeuvres de Sébastien Bourdon, de Yacin Trigot, mais des Limois également. Là, je vous montre Jean Vigneault, une oeuvre de Jean Vigneault, auteur de ce Litz adolescent. Jean Vigneault fut également un des collectionneurs d'art qui a permis, comme cela, d'enrichir la collection du musée de Nîmes, du musée des Beaux-Arts de Nîmes. Alors, le lendemain, pour le troisième jour, on va un petit peu prendre nos distances par rapport à Nîmes, on va s'éloigner de Nîmes, pas bien loin, à moins d'une heure de route, il y a cette très jolie ville d'Uzès. Alors, en compagnie d'un guille local, on va découvrir le cœur historique de ce premier duché de France. La ville est établie sur un promontoire, elle est donc entourée de vignes, d'oliviers, de garigues. Les Romains appelaient cette petite localité ou ses thias et les fouilles récentes ont permis d'ailleurs de mettre à jour un quartier résidentiel, un quartier artisanal du second siècle de notre ère. C'est grâce à la loi Malraux dans les années 60 qu'on a commencé la restauration de la vieille ville d'Uzès. Alors, on approchera en particulier le château du Cal. On dit parfois que c'est un ensemble architectural composite qu'on peut traduire autrement par un amalgame de différents styles et de différentes périodes de construction. À l'image, vous avez d'abord au premier plan la grande porte qui date de l'époque Louis XIII, encadrée avec deux colonnes de granit surmontées d'une balustrade juste là. En arrière-plan, elle domine le château, c'est une tour, cette tour, c'est la tour Bermonde dont le couronnement, la partie supérieure, a été refaite au XIe siècle. Et puis, entre la tour et la porte, vous avez ici une toiture qui correspond à la partie supérieure de la chapelle gothique et là, ça a été ajouté au XIe siècle avec des tuiles vernissées à la bourguignonne avec le motif, ce motif, c'est le blason de la famille des Crussoles. On continuera vers la cathédrale de la cathédrale Saint-Théodorite. Elle est l'un des témoignages, des ravages des guerres de religion dans cette région puisqu'elle a été détruite, elle a été rebâtie au XVIe siècle. Sa façade est, on va dire, malheureusement plus récente, date du XIXe siècle, ce n'est pas vraiment une réussite, mais ce qui est intéressant, c'est surtout cette magnifique tour, la fenestrelle, une tour du XIIIe siècle. Elle a perdu deux étages, mais elle a survécu, ce qui est déjà remarquable et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'une des seules clochers circulaires, un des seules clochers circulaires uniques en France. C'est plutôt un style qu'on trouve en Italie, en Lombardie. C'est donc ce compagnie de style roman qui est séparé du gros œuvre de la cathédrale et son nom, Fénestrelle, vient en fait des nombreuses ouvertures qu'on trouve à chaque étage. Au sommet, on a un toit conique, alors avec des tuiles et l'hivermissé, on ne voit pas bien, mais on a ce toit tout à fait particulier. C'est un monument symbolique de la ville d'Uzès, c'est le deuxième après le château du Cal. À l'intérieur de la cathédrale, on trouvera des orques tout à fait exceptionnels. Elles ont la chance d'avoir encore et d'avoir conservé ces volets décorés en gris et en couleur or, des volets originaux qui datent du XVIIe siècle. C'est à Uzès que l'on déjeunera à la fin de cette visite avant de continuer notre visite l'après-midi et surtout d'aller voir l'une des merveilles de l'Antiquité. Cette merveille, c'est bien sûr qu'on est à Uzès, c'est tout à fait à côté le pont du Gard. C'est l'un des témoignages les plus évidents du talent des bâtisseurs romains. Le pont date de la première moitié du Ier siècle. Il permet de franchir, c'est la moindre des choses, la vallée du Gardon. Ses dimensions sont exceptionnelles. Il fait quelque 275 mètres de longueur, 48 mètres de hauteur avec trois niveaux d'arches superposés. C'est le pont le plus élevé du monde romain. Et ce pont magnifique n'est qu'une toute petite partie du fantastique aqueduc que les Romains ont construit. Un aqueduc de 52 kilomètres qui a cheminé l'eau de la fontaine d'heures. Ça se trouve juste là, à côté au pied d'Uzès. Et qui a mené cette eau tout simplement à Nîmes. 52 kilomètres, c'est un véritable chef d'oeuvre d'ingénierie, d'autant que le dénivelé sur 52 kilomètres n'est que de 12 mètres et 60 centimètres. Il y a un dénivelé très réduit. On a souvent tendance à imaginer les aqueducs rectilignes, c'est rarement le cas, et là, vous voyez qu'ils serpentent. Ils serpentent à travers les petites montagnes, les vallées entre Usès et Nîmes. Le plus étonnant, c'est que ce projet d'aqueduc est en fait un projet de prestige, un ouvrage de prestige. Nîmes avait de l'eau, elle avait une source, elle avait une rivière à proximité, mais la ville romaine avait besoin de plus d'eau pour ces différents objets de prestige que sont les termes, les bains, ces infrastructures, ces jardins, ces fontaines. On estime que l'aqueduc acheminait quelques 400 litres d'eau par seconde. Il a fallu 15 ans pour construire cet aqueduc, 3 à 5 ans pour la seule construction du pont du Gard. Il a très bien fonctionné cet aqueduc pendant plus de 4 siècles, ce qui est exceptionnel parce que si on cherche une infrastructure, si on imagine une infrastructure contemporaine qui devrait fonctionner dans 4 siècles, pour le moment, il n'y a rien qui me vient vraiment à l'esprit. Même si on regarde la plomberie du château de Versailles, ça n'a pas encore 4 siècles et ça ne fonctionne pas tout le temps. Quelque chose de tout à fait exceptionnel. Au bout de 4 siècles, les dépôts de calcaire ont commencé à devenir un peu gênants. Le manque d'entretien, surtout lié aux invasions, ont eu raison de ce fonctionnement. Il a fini d'être utilisé seulement au VIe siècle. Le pont du Gard reste la partie la plus visible de l'aqueduc. Son architecture, son surdimensionnement, lui ont permis de faire face au siècle et ça a sans doute aussi provoqué l'admiration des générations suivantes puisque dès le XVIe siècle, on commence à le restaurer, à le protéger et plus proche de nous, il sera même d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO dès 1985. Notre visite nous permettra de connaître davantage son mode de construction. On a utilisé des échafaudages, des monts de charges. On apprendra les caractéristiques des matériaux utilisés. C'est un pont en pierre sèche dont certaines pierres font plus de 6 tonnes ancrées par des tenons de chêne. Après un passage par le musée du pont, on engendrera notre hôtel à Nîmes pour y passer la dernière nuit. Et pour la quatrième journée, on va quitter notre hôtel mois après le petit déjeuner en direction du sud-est, on va traverser le Rhône et on va aller visiter la cité arlésienne. Cette ville d'Arles, avec cette ville d'Arles, on va plonger à nouveau dans une longue histoire de plus de 25 siècles. Arles fut d'abord une colonie grecque, celle de Massalia, c'est la colonie de Théliné, qui est pile au nom de Celtes d'Arrelate un peu plus tard, à partir du IVe siècle avant notre ère. Quand les dernières heures de la République romaine approchent, Arles choisit le camp de César contre Marseille et elle en sera récompensée. Elle obtient un statut qui est très envié, c'est le statut de colonie romaine dès le Ier siècle et à ce moment-là, elle va être recouverte de magnifiques monuments et ces vestiges qu'on va visiter, mais on verra également quelques trésors du Moyen Âge. Alors, pour le règne parlant de Tibère, on va construire cet amphithéâtre, l'amphithéâtre d'Arles, qui date de la fin du Ier siècle. Pour cela, il a fallu d'ailleurs détruire une partie de l'enceinte d'Auguste qui avait été construite un siècle plus tôt et on s'inspire alors de l'architecture du Colisée de Rome qui vient juste d'être terminée. Il est moins bien, en moins bon état, moins bien conservé que celui de Nîmes, pourtant il est plus grand puisqu'il pouvait accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs. Là aussi, on organisait des jeux, des chasses et on va continuer d'ailleurs au-delà de l'Empire romain jusqu'au VIe siècle à utiliser, d'un point de vue ludique en tout cas, cet amphithéâtre. Et puis, il va par la suite, après cela, être transformé en Bastide, une sorte de forteresse urbaine. On va y trouver plus de 200 habitations qui vont être construites et il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que l'on commence a expulsé ses habitants et encore un siècle pour que les arènes retrouvent une fonction tout à fait ludique. En 1830, la première fête qui est organisée, elle est faite en l'honneur d'ailleurs de la prise d'Alger et dix ans plus tard, les dernières maisons qui étaient à l'extérieur adossées à l'amphithéâtre sont enfin détruites. Moment d'ailleurs, c'est en 1840, où Prosper Mère Aimée parvient à faire classer l'amphithéâtre en monument historique. Également, il a été plusieurs fois restauré, bien sûr, la dernière restauration date, a été achevée en 2013. Il est aujourd'hui, cet amphithéâtre, le monument le plus visité d'Arles, une icône connue dans le monde entier. Après les arènes, on partira rejoindre la Place de la République, une place qui est dominée en son centre par un obélisque, un très grand obélisque de granite rouge. Il n'est pas d'origine romaine, même s'il a bougé à l'époque romaine. Il n'est pas égyptien, il vient d'Asie mineure et il a été placé là, il a été placé en fait au centre de la Spina, du cirque romain. On l'a retrouvé comme cela au XVIIe siècle et on va le faire installer, sous le règne de Lou XIV, au centre de la Place royale. Et puis, c'est la Place de la République. Sur cette place, on va trouver également la cathédrale Saint-Trophine. Voilà ici, cette cathédrale, une église romaine, un édifice tout à fait exceptionnel. Vous voyez ici la taille de la Haute Nef Centrale, une église du XIIe siècle. Avant même d'entrer, on va admirer le portail historier qui a été méticuleusement restauré dans les années 90. On a nettoyé avec un grand soin la pierre de ce portail. Le porche comprend de nombreux éléments décoratifs. Il y a des pilastres cannelés, il y a des chapiteaux à feuilles d'acanthes, des frises de feuilles d'acanthes, des frises de palmettes, des bas-reliefs. Il est organisé, il est pensé comme un arc de triomphe romain et les motifs qui sont représentés, qui sont là, sculptés, concernent les thèmes de l'Ancien Testament. Quant au tympan, il montre un Christ triomphant, assis en justicier, assis tenant sur ses genoux la Bible, bénissant avec ses deux doigts de Saint-Mas-Droite, levé. Il est entouré par les symboles classiques des quatre évangélistes. On a, bien sûr, un lion ailé pour Saint-Marc, juste là, ici, voilà, vous l'avez reconnu, c'est facile, un ange pour Saint-Mathieu, vous avez également un aigle, ici, pour Saint-Jean, et le torré-lée pour Saint-Luc. Les deux évangélistes qui figurent ici, donc, Marc et Luc, à la différence de Matthieu et Jean, n'ont pas connu le Christ, ce qui veut dire qu'ils ne regardent pas, vous voyez, dans cette représentation, ils ne regardent pas le Fils de Dieu, seuls, effectivement, les deux autres saints, les deux autres apôtres, eux, eux, peuvent, par contre, regarder, donc, le Christ en face. Alors, adossé à l'église se trouve le cloître Saint-Trophine. Il a connu, lui, deux phases de construction. Les galeries nord et est sont de style romand, elles sont ornées de sculptures de grande qualité qui datent de la seconde moitié du XIIe siècle, alors que les galeries sud et ouest, avec ces voûtes, vous voyez, en croisée d'ogile, eh bien, elles sont plus tardies, elles datent du XIVe siècle, elles sont reconnaissées de style gothique. Ils forment ce cloître, un rectangle, de quelques 25 mètres sur 28, un grand rectangle, c'est un grand cloître, qui rappelle un petit peu la taille des cloîtres de l'abbaye du Toronnet ou l'abbaye de Sénanque. Alors, par la suite, on va rejoindre le théâtre d'Arles parce que la différence de ce qu'il y a à Nîmes, il n'y a pas de théâtre à Nîmes, alors qu'on a trouvé ce théâtre à Arles, un théâtre romain construit sous le règne de l'empereur Auguste. Il est sans doute l'un des premiers théâtres en pierre du monde romain. La cavéa, donc en fait, les gradins, si vous voulez, la cavéa, fait plus de 100 mètres de diamètre, elle pouvait accueillir comme cela jusqu'à 10 000 spectateurs avec une trentaine de rangées, il manque bien sûr des rangées qui ont disparu. La scène était en fait ici, elle était une plateforme de bois et elle abritait, cette scène, une machinerie qui était cachée de la vue du public dans les sous-bassements du théâtre. Il y avait un mur de scène, ici il ne reste plus que deux colonnes, un mur de scène décoré de niches, décoré justement de statues. Ce mur de scène, il servait pas seulement de décoration, il servait à renvoyer le son de la voix des comédiens, le son des musiciens et il supportait en plus un auvent qui devait comme cela protéger en partie la scène des intempéries. Des niches dans ce mur de scène recevaient, je disais, une statuaire, alors on a comme cela trouvé la Vénus d'Arles qui n'est pas à Arles mais qui est au musée du Louvre. Alors évidemment, ce théâtre me rappelle un autre. Pour ceux qui ont eu la chance de visiter le théâtre de Sabrata, le mur de scène à Sabrata avait été relevé dans les années 1920-1930 par les archéologues italiens. Difficile d'oublier cette magnifique anastylose qu'on a pu voir dans les années 2000. Alors, pour achever cette visite et avant de déjeuner, nous passerons par les Champs-Élysées, ce qui en provençal a donné les Aliscans. Cette nécropole, eh bien, cette nécropole, en fait, romaine fut d'abord païenne, par la suite elle fut chrétienne. Elle a été rendue célèbre par le martyr de Saint-Genet, un saint arlésien décapité au début du IVe siècle. On envoyait, d'ailleurs, cette nécropole était tellement célèbre qu'on envoyait des défunts sur le Rhône pour qu'ils soient inhumés. Alors, on mettait une somme d'argent avec le corps et puis, comme ça, on espérait qu'il allait être inhumé dans cette nécropole. Au Moyen-Âge, les Aliscans deviennent le point de départ du pèlerinage de Compostelle pour les pèlerins provençais. À partir de la Renaissance, eh bien, ces Champs-Élysées sont régulièrement pillés par les prélats, par les sénuels, les seigneurs, les rois qui n'hésitent pas à dérober les sarcophages, les sarcophages les musculptés pour enrichir leur collection. Alors, un lieu qui a également inspiré un grand nombre d'artistes, des peintres. Vous avez ici, comme cela, des peintures de Vincent Van Gogh, de Paul Gauguin, de Félix Vallotton et de Léopold Lelay. Alors, pour terminer ce séjour, eh bien, on rejoindra le musée départemental Arles Antiques, qu'on appelle le Musée Bleu, c'est facile à deviner pourquoi, construit à la fin du XXe siècle. Il est installé sur la presqu'île de l'ancien cirque romain et il a été agrandi, il n'y a pas très longtemps, il y a moins de dix ans, pour recevoir un chalon, un chalon antique qu'on a retrouvé en 2004, il fait plus de 30 mètres de longueur, une embarcation qu'il a fallu traiter, il a fallu débarrasser son bois de l'eau, cette eau qui avait protégé d'ailleurs en partie ce bois et on l'a comme cela exposé dans le musée, c'est un des trésors de ce musée. On trouvera également dans le musée une partie de la statuaire qui décorait le théâtre d'Arles, comme cette statue colossale d'Auguste ou le buste d'Aphrodite surnommé la tête d'Arles. Et puis, on remarquera aussi de magnifiques mosaïques, elles sont issues, ces mosaïques, des villas romaines d'Arles, elles mêlent à la fois les thèmes mythologiques avec ici l'enlèvement de la belle Europe par Zeus, la mosaïque d'Orphée, il y a également la mosaïque de la Méduse, du Zodiac et puis beaucoup de mosaïques et également un motif géométrique. Ce sont sur ces trésors que l'on terminera notre échappée culturelle avant soit de se quitter à Nîmes, soit de reprendre le train pour Paris. Alors, je vais maintenant vous remercier pour votre attention et puis vous donner déjà rendez-vous pour notre prochaine visioconférence puisque j'aurai le plaisir avec une nouvelle coupe de cheveux de vous parler d'une prochaine, d'une autre échappée culturelle, celle qu'on proposera du 11 au 14 octobre de cette année, une échappée culturelle dans le cœur vert de l'Europe, un petit état au nord de l'ex-Yous-Slavie, ce petit état, c'est la Slovénie. Merci pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada